le musulman de par son islamité est invité à se réaliser à travers trois aspects de la pratique musulmane. D'abord, à travers la connaissance, la religiosité d'un musulman ne peut être droite, conforme, convenable, utile, bénéfique s'il ne repose pas sur la connaissance. Connaître avant d'agir, puisque la religiosité suppose le passage à la pratique. Or la qualité de cette pratique dépend de notre connaissance qui est assimilée à la croyance, puisque la croyance est une des formes de savoir. Maintenant on le connaît, on le sait bien, on ne le sait que trop bien avec la nouvelle épistémologie moderne, que même les théories scientifiques sont des variantes de la croyance. Ce sont des variantes et des théories. Le savoir humain ne procède que par théorie, puisque personne ne peut poser sa main sur la réalité des choses, encore moins sur l'être de Dieu. Si on est capable de cerner la vérité de l'atome dans son ontologie réelle, que dire de l'être invisible. Et donc, la croyance, c'est une forme de savoir, qui procède par asymptote. On s'approche du savoir. Savoir de l'être de Dieu, ses attributs, à travers la connaissance du monde, puisque la création est le reflet des attributs de Dieu. Connaître le monde, c'est connaître l'autor du monde, d'une certaine manière. C'est pourquoi le Coran invite l'esprit humain à connaître Dieu à travers ses traces. L'ayat, c'est la perception de l'esprit accompagnée par la perception du sens. La première perception, c'est L'APRCEPTION, et la deuxième perception, c'est-à-dire la vision, l'accès par le sens à la chance. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, il faut combler, par la raison, ce que le sens ne peut pas cerner. Et puisque le sens ne peut pas cerner Dieu, l'ayat, les perceptions ne peuvent pas l'atteindre, et même les perceptions ne peuvent pas les atteindre, on ne peut procéder que par une foi modeste consomme de ses limites. Connaître Dieu, avant même de passer à l'obéissance à Dieu. Tout le monde se prostère, mais pour quel Dieu se prostère le musulman ? Tout le monde fait le bien, mais pourquoi, pour qui et comment ? Le pourquoi et le pour qui, c'est le domaine des croyances, ce qu'on appelle la théologie. Dieu, le jour du jour du monde dernier, le monde invisible, qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que la femme, qu'est-ce que c'est que l'humanité, c'est le domaine des croyances. Le Coran lui a réservé, à ce domaine de croyance, le plus grand volume scriptur. Le Coran parle souvent de ce domaine-là, vu son importance. Deuxième aspect de la religiosité musulmane, c'est transformer la foi en acte. La foi est un moteur, puisque celui qui connaît, puisque vous connaissez qu'il y a un Dieu, qu'il y a un retour à Dieu, qu'il y a un jugement dernier. Vous savez pourquoi vous faites la prière, pour qui et comment ? Eh bien, il faut passer à l'acte. Donc il y a une foi inerte. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais ils ne mobilisent pas la foi pour faire la prière, ils ne mobilisent pas leur foi pour faire le bien. Ce sont des croyants relativement imparfaits. Ils sont des croyants. Ils leur moquent la deuxième pièce. C'est l'action, l'amal. Il rime ou l'amal. T'as croyant ? C'est un savoir. Fahalam, sache qu'il n'y a pas de Dieu autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un savoir. Et selon l'intensité de ce savoir, que sera la qualité et la quantité de l'action. Tous les musulmans n'ont pas le même degré de foi. On n'a pas tous ici la foi de Gabriel, née de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, née de Issa de Mariam. Donc la foi, c'est une intensité qui varie selon la méditation, selon la prise de conscience du croyant, etc. Ça se cultive également la foi. On l'hérite. Les parents nous la transmettent, pour ceux qui sont des musulmans. On est musulman, mais également on le devient. C'est-à-dire qu'il faut nous cultiver. Une plante qui n'est pas irriguée, une plante est négligée, eh bien, il finit par mourir. Donc l'action, il entretient la foi. C'est pour ces deux exemples qu'il y a des pratiques pour entretenir la flamme de la foi. Les fautes, l'éloignement de Dieu à travers la négligence des pratiques pourraient finir dans l'évaluissement de la foi, sinon son extinction totale. Et donc la pratique est au service de la foi. La foi est au fondement des pratiques, réversiblement. Deuxième élément, c'est la pratique. Pratique culturelle, les cinq prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, c'est-à-dire les pratiques comme devoir de Dieu, ce que nous devons à Dieu. Et puis il y a les pratiques horizontales, mais relationnelles, les droits des hommes, notre devoir à l'égard de nous-mêmes, de nos proches et des autres. Ça, c'est le domaine de la pratique. La dina amana, wa aminu saliha de ceux qui ont cru, ils ont le capital de la foi qu'ils doivent cultiver pour le transformer en amal salih. Une action juste. Et la justesse de l'action dépend du domaine de la sharia pour que ce soit conforme au vouloir de Dieu, à l'utilité, le maslaha, et pour que ce soit un acte qui garantit le salut du musulman dans ce bas monde et la biatitude dans le dana. Mais il reste aux musulmans une troisième dimension. Il ne s'agit pas de croire, de pratiquer, pour être complètement dans la complétude, même relative. Tant qu'on n'a pas les pratiques intérieures, tant qu'il n'y a pas des états spirituels intérieurs. Ahouel. Puisque le but de la foi, le but de la pratique, c'est la transformation intérieure de l'homme. Dieu ne changera pas l'état de la peuple tant que les gens qui le composent n'ont pas transformé ce qu'il y a au profond d'eux-mêmes. Et ce qu'il y a au profond de l'être humain, c'est sa conscience et son nefs. Donc il y a les pratiques du corps, il y a les pratiques du cœur et de l'esprit. Ce ne sont pas des options, ce sont des obligations. Comme la sincérité. Ce n'est pas une option. La sincérité n'est pas visible. C'est un acte intérieur, secret, sûr. Même les anges ne sauront l'écrire. Même les diables ne pourraient le périr. Seul Dieu l'observe. Les anges regardent l'extérieur. Mais le secret, les états ne relèvent que du seul regard d'Allah. On a des symptômes, bien sûr il y a des symptômes qui indiquent que celui-là il est sincère, celui-là n'est pas sincère, etc. Mais la réalité réelle des choses de l'état intérieur de l'être humain ne peuvent être cernées que par le regard de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et pour dire qu'il adore Dieu comme si tu le veux, mais si tu n'arrives pas à sentir et dire, eh bien sache au moins que lui il te regarde. Il ne regarde pas les corps. Ce qui intéresse Dieu au premier lieu, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se déroule dans l'esprit. Il ne regarde pas vos formes et vos actes exotériques, mais regarde vos cœurs et vos actes, c'est-à-dire l'acte, parfaitement acte, accepté par Dieu s'il ne réalise pas la sincérité et la conformité. La conformité à la charia ou la sincérité dans les lents du cœur. Donc la religion d'un musulman, c'est un composant de trois matériaux, si on peut utiliser cette métaphore. La science, la croyance, la foi, qui doit être motrice, qui mobilise, qui passe un acte. Cet acte doit être orienté par Chéria, c'est-à-dire le convenable, un acte juste, un acte bon, loin de la facette. Et puis, le troisième élément, c'est l'acte du cœur. Ce sont des obligations intérieures. Il y a une charia exotérique, la charia qui ne s'occupe que de la validité des actes. La validité des actes, un faqir, l'acadministe, il dit que cet acte est valide. Mais il ne pourra jamais se prononcer sur son acceptabilité par Dieu. Parce qu'il n'a pas accès à l'acte du cœur qui valide intérieurement l'acte exotérique. C'est le domaine des maîtres spirituels. Ils disent, voilà, cet acte est le plus proche de l'acceptation de Dieu parce qu'il a réalisé des symptômes qui indiquent des états intérieurs solides. Quelqu'un le fait de son remettre à Dieu. Tawakkul à l'Allah, c'est une notion. Elle est définie par les maîtres spirituels. Ce n'est pas par les foqa'ahs. Les foqa'ahs ne parlent pas de rajah, de khaof, de sabre. Ils ne parlent pas de redha'anima. Ces états intérieurs, ce n'est pas le domaine des muftis, carréministes. C'est le domaine des maîtres spirituels. Il dit, voilà, ça, c'est que cet état est le valide parce que ces symptômes indiquent justement que cet homme est sincère. Et malgré ça, personne ne peut signer totalement la validité d'un état. On verra que l'état spirituel est composé de deux éléments. Il y a l'état stable et l'état instable parce que vous pouvez être sincère dans Delta T, dans un humain d'été, et vous risquez de perdre cet état. Ce qu'on appelle le maqam, c'est l'état stable. Et le hal, c'est un état de piété mais traditoire. On va parler de cette différence entre le hal et le maqam. le maqam. Le maqam doit travailler pour atteindre maqam. C'est-à-dire, dans chaque instant de sa vie, il ne perd pas de vue la main invisible de Dieu qui le soutient. ça c'est le maqam. Tout le temps, il est avec cet état. Parfois, il nous perd cet état. Il devient un hal. Un état spirituel éphémère. Plus sa foi est intense, plus il garde constant cet état de le maqam. Sabre également. Être patient devant la loi de Dieu, devant le destin, c'est un état intérieur. Parfois, vous l'avez, parfois, vous ne l'avez pas. Si vous l'avez tout le temps, vous avez atteint le maqam. Sabre. Reda, c'est encore plus supérieur. La satisfaction. Être satisfait de Dieu. Être satisfait de Dieu, suppose être satisfait de le qadar. Donc il y a des symptômes. Il y a ceux qui, parfois, sont satisfaits. Parfois, ils ne le savent pas sans le dire. Parce que beaucoup de musulmans vont dire, ah, je ne suis pas très content de Dieu. Mais son état l'indique. Quand il parle, on dirait qu'il est rebelle, qu'il n'est pas d'accord avec Dieu. Mais il ne le dit pas. Mais son état l'indique. Et donc attention à les pratiques. Il ne faut pas croire que la pratique, il suffit de faire la prière, etc. Alhamdallah, ça y est, une place au paradis garantie. Non, il ne faut pas négliger cet aspect intérieur très important. Celui qui donne la qualité, d'ailleurs, à notre religiosité visible. Il y a une connaissance, une foi. Puisque l'islam est une religion tridimensionnelle. Une foi, une loi et une voie. La foi, c'est le domaine des croyances. La loi, c'est le domaine de la charia. Ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et puis, le domaine de la voie, c'est-à-dire la voie intérieure qui mène à l'accès de la rencontre de Dieu. Ce qu'on appelle Ihsan. Il y a l'Iman, le hadith jibril, il illustre cette tridimensionnalité de l'islam. Quand Gabriel pose la question au prophète, qu'est-ce que c'est que l'islam ? Il lui a indiqué les pratiques exotériques. Les cinq prières, le jeudi du mois de Ramadan, le pèlerinage, etc. Et quand il lui a posé la question sur l'Iman, il lui a indiqué le domaine des croyances. Le nabila, croire en Dieu, ses anges, ses prophètes, etc. Et puis quand il lui a posé la question sur l'ihsan, l'accomplissement. Il lui a parlé d'une pratique intérieure. Adore Dieu comme si tu le voyais. C'est un état intérieur. Il y a ceux qui prient Dieu en absence de Dieu. Salat wadzikr ma'arrafna. Donc il y a un salat, mais il est une salat distraite. Il y a ceux qui prient Dieu avec présence de l'esprit, avec la conscience au moins que Dieu le regarde. C'est un état intérieur. C'est la même chose pour le jeûne. Le jeûne, d'abord avant de pratiquer le jeûne, il appelle les croyants d'abord. Il y a eu la dinam, on vous qui avez cru. Ça veut dire que la foi suppose l'obéissance. Croire en Dieu sans vouloir se rapprocher de lui, c'est une foi qui n'est pas achevée. Tant qu'il n'y a pas le passage à l'acte. C'est comme quelqu'un qui vous dit je vous aime, mais toute sa vie il n'a fait que vous combattre. Vous allez finir par ne pas croire en sa prétention. Donc il y a des preuves. Si tu aimes Dieu, Si vous prétendez aimer Dieu, et bien suivons moi, Dieu vous aimera. Mais suivre le prophète, c'est suivre son exemple, c'est la voie. Pas à pas, traverser le chemin dans les limites humaines possibles. C'est parce que... C'est dans ces limites où le musulman est invité à réaliser sa foi, sa pratique et ses états intérieurs. On n'a pas tous le même niveau, et Dieu le jour du mois dernier ne va pas nous juger avec le même barème. Ce qui est demandé c'est l'effort d'accéder à une foi la plus sereine possible, la pratique la plus frétive et la plus utile possible, et atteindre les états intérieurs, les plus parfaites possibles. Conformez-vous à la piété selon vos moyens et vos possibilités. Donc il ne faut jamais perdre le principe de réalité, le principe de possibilité. Il y a toujours un appel à l'excellence, avec la prise en conscience, la prise en considération de la faiblesse humaine. Le ralq al-Izala, d'arifa, même étant vulnérable, c'est à partir de cette vulnérabilité qu'il est sûr de transcender sa faiblesse, pour pouvoir atteindre sa perfection. Parce que chacun est perfectible, mais il a un plafond qu'il ne peut pas dépasser. Ce qui lui a été demandé, c'est d'atteindre son plafond, qui est propre à lui. Donc il ne faut pas comprendre qu'il y a un appel à l'absolu, à la réalisation de la foi absolue, et de la pratique musulmane à l'absolu, et les états intérieurs à l'absolu. Parce que même la notion de taurkul, le fait de se remettre à Dieu, même les saints de l'islam n'ont pas le même niveau de taurkul à l'Allah. On ne peut pas considérer que taurkul de Abu Bakr, le premier calife, le compagnon rapproché du prophète, a le même niveau que taurkul du prophète. Ce n'est pas possible. Donc il faut respecter les rangs. Et les conditions, et les contextes, et les conditions même individuelles et personnelles, de la génétique jusqu'à l'éducation. Ce sont des déterminants à prendre en cause des raisons, dont la pédagogie de la religiosité, qui passe par la foi, parce que la facilité de la pratique, la pratique de l'esprit, les pratiques exotériques, les prières, le jeûne, éviter le halal, le haram, etc. Et puis la réalisation des états intérieurs. Il vous a été prescrit, avec une forme établie par la charia, afin d'atteindre la piété qui est un état intérieur. Taqwa, Allah a dit le prophète. Taqwa c'est quelque chose d'immunement intime. Au-delà des apparences, combien de personnes nous les considérons comme des pécheurs, mais au fond d'eux-mêmes, ils ont un secret qui nous échappe. Et combien de gens nous considérons comme des gens pieux, mais ils cachent un vis à l'intérieur, qui invalide leur piété exotérique. Ils n'ont qu'à l'âme de 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 l'âme. Le prophète a dit, ils disent non, en apparence, ils font des actes des gens du paradis. et avant la mort, ils font quelque chose qui dévoile leur insincérité et entreront au enfer. Il y a ceux qui, en apparence, apparaissent comme des gens de l'âme de l'âme. Mais avant la mort, il y a un révélateur qui révèle qu'ils sont bons et l'entreront au paradis. Il y a toujours ce joker intérieur qui nous échappe. Attention au jugement et des préjugés que nous avons les uns sur les autres. Un peu d'humilité. Occupez-vous de vous-même, a dit le Coran. Il y a des gens qui s'occupent de tout le monde sauf d'eux-mêmes. Le Coran, vous commencez d'abord à sauver votre peau, parce que vous n'avez pas la garantie de réaliser, au lieu de distribuer des places dans le paradis, des places en lui offertes. Il ne faut pas s'aventurer dans ce domaine-là. Le domaine invisible, des coeurs, le delà, ça, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit le seul détenteur du mystère. Sinon, il n'y aura pas de raib. Le raib, c'est quoi ? C'est l'invisible. Dieu nous a caché certaines choses. Restons au monde visible. Et ne transgressons pas le domaine invisible, parce que c'est le domaine de Dieu. Bien sûr, le domaine de Chahadol est le domaine de Dieu, bien sûr. Mais ça, on peut le voir. Mais ce qui est caché dans les coeurs, il est invisible. Ce qui est caché dans les doigts, il est également invisible. Et donc, la religiosité du musulman est composée d'un amalgame de trois éléments, une foi sincère, une foi valide, une pratique sincère et un état spirituel intérieur. Et ces états, ce sont des pratiques du coeur qui ne sont pas des options. L'amour de Dieu. Comment cultiver l'amour de Dieu ? Ça se travaille également. Comment se remettre à Dieu ? Ce qui se pose, la confiance en Dieu. Plus vous avez une foi à bien travailler, plus votre confiance en Dieu est totale. Mais attention, la confiance ici, il ne faut pas être débile plongée dans la falaise. Il dit, moi, j'ai confiance en Dieu, il va nous sauver. Non, non, il ne va pas te sauver, il va te lâcher la mort nette. Oui, la confiance en Dieu, c'est emprunter des causes qui produisent des effets. Mais pourquoi Dieu a mis des lois dans la nature ? C'est pas pour les transgresser, c'est pour les respecter. Vous n'allez pas prendre le train pour aller à Paris et en train de passer tout le temps de votre âge en temps de prier Dieu pour arriver à Toulouse. Ça, ça veut dire se moquer de Dieu. Ça veut dire éprouver Dieu. Tu veux éprouver Dieu. Tu dois me faire un miracle si tu veux que je crois en toi. C'est une foi à biaiser. Non, la confiance suppose le fait de respecter l'élément naturel. et de l'utiliser dans le bon sens. Donc, se remettre à Dieu suppose le fait de respecter également les lois du dit sociologique, historique, biologique, physique. On respecte les lois. Comme les lois également de la République. Ce sont des lois qui coordonnent le vivre ensemble. Sinon, ça va être la pagaille. Les chrétiens veulent appliquer la chrétienté, les juifs veulent appliquer le judaïsme. Les musulmans veulent appliquer la charia. Ils ne sont même pas d'accord sur la charia. Il y a ceux qui veulent appliquer le maliquisme. D'autres qui vont appliquer le hanafisme. D'autres qui vont appliquer le shafirisme. Déjà, entre les musulmans, il n'y a pas un accord sur l'interprétation de la religion. Et donc, on a besoin d'un droit qui est commun. même si ce n'est pas inspiré par la religion. Ce sont des lois que nous devons respecter. Vous n'allez pas dire écoute, ça ce sont des lois de coffins, moi je vais griller le feu rouge, il dit l'alhamdoulilah, Dieu va me sauver parce que je ne m'oublie qu'à lui. Ah tu vas te trouver à l'hôpital, tout simplement. On ira en prison. Joseph était ministre. Il n'avait pas le droit de faire n'importe quoi. Il doit se référer à l'alhamdoulilah du roi. Pour ça, c'est un prophète. Il va dire, moi je suis le prophète, j'ai l'alhamdoulilah, j'ai la révélation, pourquoi je vais obéir l'alhamdoulilah du roi ? Attention, l'alhamdoulilah établit dans un cadre, il faut les respecter. Il est intégré dans la loi musulmane. La loi de l'antésidérément révélée, il est un autre temps qu'il n'y a pas un texte qui vient l'infirmer. Or, la sharia de Yosuf ne stipule que même un prophète ministre doit respecter. Il va dire, je fais le ministère de l'islam, là je vais faire ma politique à moi, mon état. Maintenant, il est un ministre qui travaille dans un système qui n'est pas du tout monothéiste. Donc respecter la loi, c'est respecter la réalité. Et ne pas respecter la réalité, c'est se causer du tort. Parmi ces états intérieurs, au-delà de Tahoukoum, c'est la patience, la satisfaction, l'amour de Dieu. Il y a deux notions essentielles que le musulman doit garder, sans lesquelles sa pratique n'est pas totalement achevée. C'est le sentiment de l'espérance et le sentiment de la crainte. Ce sont deux états psychologiques naturels qui doivent être transformés en états spirituels. Puisque par miséricorde, Dieu a demandé à l'être humain de pratiquer ce qui est dans sa nature. Dieu ne demande pas de faire des pratiques hors normes, mais d'avoir des sentiments qui n'existent pas chez l'être humain. La peur, la crainte, l'espérance, le fait de se remettre à quelque chose, la patience, la satisfaction, ce sont des états naturels, psychologiques, constitutifs de l'être humain. C'est dans la nature de l'homme. Ce que l'islam veut, c'est qu'au-delà de cette naturalité, de ces sentiments, il faut les faire transcender pour qu'elles soient des pratiques spirituelles qui mènent uniquement en connexion avec le créateur de la nature. Être en conformité avec la nature et être en conformité avec le créateur. Et donc, espérer des craintes, nous espérons beaucoup de choses dans ce bas-monde, nous craignons beaucoup de choses dans ce bas-monde, c'est légitime. Dieu ne nous demande pas de ne pas avoir peur du lion. Moi, un jour, je parlais avec mon fils. Je lui parlais, je lui dis, écoute, mon fils, il ne faut craindre que Dieu. Je lui dis, abhi, je ne suis pas d'accord. J'étais étonné. Je lui dis, écoute, moi, si je suis devant un lion, je vais fuir. Il a compris, il s'agit de la crainte naturelle. La crainte naturelle, ça ne se décrète pas. Moi, je parlais avec lui sur la crainte spirituelle, qui n'est pas une panique. Craindre Dieu, ce n'est pas une panique, ce n'est pas une psychose. On va la définir dans les chotab qui viennent. La peur de Dieu, ce n'est pas la peur des hommes. Parce que Dieu, il est miséricordieux. C'est presque, c'est comme vous avez peur de votre mère. Vous savez bien que les miséricordieux, c'est une peur un peu, c'est pas comme la peur du père. La peur du père, il est redoutable, le père. Mais avec la mort, on peut la craindre, mais avec un peu d'esprit gâté, un peu. Et donc, on va aborder la question de l'espérance et de la crainte. Comment a été définie par les maîtres spirituels parce que c'est leur domaine ? Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu ? Qu'est-ce que c'est que l'espérance de Dieu ? L'espérance et la crainte sont deux choses naturelles. D'ailleurs, le Coran fait allusion à cette chose-là. Il dit, il vous montre l'éclair duquel vous avez peur. Et vous avez l'espérance de fuir ces conséquences. L'espérance et la crainte devant les phénomènes naturels, c'est naturel. Et en même temps, il dit, Adorer Dieu par crainte et espérance. Donc, ces deux sentiments, qui sont à la fois naturels et spirituels, de la crainte de Dieu ? Sous-titrage ST' 501 ...